je connais je connais en anglais on dit I know I know par exemple je connais votre nom ça va être I know your name je connais votre nom alors comment dire je connais son nom au masculin ça va être I know his name je connais son nom au féminin ça va être I know her name je connais son nom alors comment dire je connais votre numéro numéro en anglais on dit number number donc ça va être I know your number I know your number je connais votre numéro elle connaît votre secret secret en anglais on dit secret secret donc ça va être she knows your secret she knows your secret alors comment dire je sais en anglais le verbe savoir en anglais est aussi to know donc ça va être I know je sais en anglais c'est I know par exemple pour dire oui je sais ça en anglais on dit that donc ça va être I know that that je sais ça alors comment dire je sais beaucoup de choses beaucoup de choses en anglais on dit many things ou bien a lot of things donc ça va être I know many things I know many things je sais pourquoi pourquoi en anglais on dit why why donc ça va être I know why I know why je sais pourquoi alors comment dire je ne sais rien en anglais on dit I know nothing I know nothing je ne sais rien alors comment dire je ne sais pas je ne sais pas en anglais on dit I don't know I don't know I don't know yet I don't know yet je ne sais pas encore je ne sais pas si c'est vrai vrai en anglais on dit true true donc ça va être I don't know I don't know if it's true je ne sais pas si c'est vrai je ne sais pas pourquoi déjà nous savons comment dire pourquoi donc ça va être I don't know why I don't know why je ne sais pas pourquoi je suis capable en anglais pour dire je suis capable on dit I am able I am able alors comment dire je suis capable de le faire le verbe faire en anglais est to do to do donc ça va être I am able to do it I am able to do it je suis capable de le faire je suis capable de soulever ça le verbe soulever en anglais est to lift to lift to lift donc ça va être I am able to lift that I am able to lift that je suis capable de soulever ça je suis fatigué je suis fatigué en anglais on dit I am tired I am tired alors pour dire je suis fatigué aujourd'hui ça va être I am tired today I am tired today je suis fatigué aujourd'hui alors comment dire je suis fatigué de toi de toi en anglais on dit of you donc ça va être I am tired of you I am tired of you je suis fatigué de toi comment dire je ne peux pas en anglais je ne peux pas en anglais on dit I can't I can't ou bien I cannot I can't par exemple pour dire je ne peux pas rester ici le verbe pour rester en anglais est to stay to stay et ici en anglais on dit here donc ça va être I can't stay here I can't stay here je ne peux pas rester ici alors comment dire je ne peux pas faire ça le verbe faire est to do donc ça va être I can't do that I can't do that je ne peux pas faire ça je ne peux pas dormir maintenant le verbe dormir en anglais est to sleep to sleep to sleep et maintenant en anglais on dit now now donc ça va être I can't sleep now I can't sleep now je ne peux pas expliquer ça le verbe expliquer en anglais est to explain to explain donc ça va être I can't explain that I can't explain that je ne peux pas expliquer ça alors comment dire je ne peux pas attendre encore le verbe attendre en anglais est to wait to wait et encore on dit again donc ça va être I can't wait again I can't wait again comment dire je veux en anglais je veux en anglais on dit I want I want par exemple pour dire je veux rester ça va être I want to stay I want to stay je veux rester alors comment dire je veux rester avec elle avec en anglais on dit with donc ça va être I want to stay with her I want to stay with her je veux un téléphone un téléphone en anglais on dit a phone a phone donc ça va être I want a phone I want a phone je veux un téléphone alors comment dire je veux parler aussi le verbe parler est to speak donc ça va être I want to speak also ou bien I want to speak to alors comment dire je ne veux pas je ne veux pas en anglais on dit I don't want I don't want je ne veux pas je ne veux pas partir le verbe partir en anglais est to live ou bien to go donc ça va être I don't want to leave I don't want to leave je ne veux pas partir alors comment dire je ne veux pas le faire ici I don't want to do it here I don't want to do it here alors comment dire je ne veux rien je ne veux rien en anglais on dit I don't want anything I don't want anything je ne veux rien alors comment dire je ne veux pas de problème 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 en anglais on dit problems donc ça va être I don't want problems I don't want problems je ne veux pas des problèmes je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas nia